Quel business a lancé en 2022 ? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Bon, je te dis direct, il n'y a pas de suspense, il n'y a rien de nouveau. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, tu connais. Ici c'est Jonathan Hatchi, les detections pourra te permettre d'être déterminé et passer à l'action. Donc n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sous la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je te rappelle que tu es libre de pouvoir accéder à l'étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines. Donc c'est gratuit, c'est offert, pourquoi tu bégayes ? On ne sait pas, les gens bégayent. Des fois, posez-vous les gars, des fois je me demande, qu'est-ce que Gérard, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau ? Qu'est-ce qu'il se dit en fait ? J'aimerais bien savoir. Qu'est-ce qu'il te dit ? Pourquoi c'est offert, c'est gratuit, pourquoi tu ne prends pas ? Tu as déjà fait 20-40 semaines ou pas ? Bon, non. Donc tu es libre de pouvoir y accéder, je te montre exactement tout, étape par étape, comment j'y ai fait. Est-ce que ça veut dire que tu feras 20-40 semaines ? Non, je ne t'ai jamais dit ça. Je te montre ce que j'ai fait, c'est l'étude de cas. Ensuite, les gars, arrêtez avec vos excuses. Je te le dis à chaque vidéo ça parce que c'est important. Parce que je sais qu'il y en a, ils sont là, ils l'ont déjà entendu plusieurs fois, mais ils ont quand même des excuses. Ils sont encore là, ils pensent qu'ils sont entrepreneurs parce qu'ils regardent des vidéos sur YouTube. Non, ça ne se passe pas comme ça les gars, il faut passer à l'action. Donc, pas d'excuse les gars, j'ai grandi à Évrier dans le 91, j'ai redoblé mon WEP. Dans le quartier des Pyramides, j'ai grandi précisément, qui est famous maintenant. Et voilà, j'ai reçu le faire. Donc, si j'ai reçu le faire, tout le monde peut le faire. S'il y a un gars comme moi qui ne maîtrise pas du tout le français et encore moins l'orthographe, ce qui, soit disant passant, ça n'a aucun rapport. Mais je te le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui pensent que l'intelligence et l'argent, c'est lié à l'orthographe et la grammaire. Donc, je te le dis juste en surfant sur une croyance populaire. Si un gars comme moi qui a redoblé son WEP a réussi à le faire, à un moment donné, les gars, vous voulez quoi de plus, les gars ? Qu'est-ce que tu veux de plus ? Et passons directement au sujet de la vidéo. Quel business a lancé en 2022 ? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Bon, je te le dis direct, il n'y a pas de suspense, il n'y a rien de nouveau. De toute façon, ce serait bizarre que genre en 2021, on te dise, ouais, il faut lancer ce business-là. Et puis finalement, en 2022, ça a changé. Ça veut dire qu'un business, c'est sur du long terme. Tu ne peux pas, il ne peut pas avoir une opportunité. Et puis, boum, d'un coup, ça disparaît. En tout cas, pour moi, ce n'est pas un business. Un business, il faut que tu puisses te dire, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est encore là. Tu vois ce que je veux dire ? Minimum 10 ans. OK ? Donc ça, c'est la base. OK ? Bon, après, il y a quand même des petits trucs qui vont t'intéresser, dont une opportunité qui est dans un business d'un business. OK ? Je vais t'en parler. Donc, je vais jusqu'au bout de la vidéo. Donc, premier business à lancer, le classique, bon, je pense que tu en as déjà entendu parler, c'est l'e-commerce. Mais l'e-commerce sous toutes ses formes. Il n'y a pas de bien, de pas bien. L'e-commerce sous toutes ses formes. Donc, ça peut être par abonnement, les box par abonnement. Ça peut être par Amazon. OK ? Toutes les formes. OK ? Les différents trafics qui peuvent exister. TikTok, influenceurs, Google Ads, Facebook. OK ? Tu t'adaptes, tu regardes, tu choisis. Mais, oubli-commerce, de toute façon, ça va toujours fonctionner. Et ça fonctionnera toujours. Ça changera. Ça va juste s'améliorer. Voilà. OK ? Donc, tu commences par le dropshipping en général, pour pouvoir tester ton produit. Parce que le dropshipping, en gros, c'est quoi ? C'est tester son produit, en vérité. Tu testes un produit sans que ça te coûte un euro. Donc, ça fait quand même plaisir. Enfin, ça te coûte quand même parce que tu payes la pub. Mais, je veux dire, au moins, tu n'as pas besoin de faire de stock en avance, etc. Contrairement, peut-être, à Amazon. OK ? Mais, voilà. Et après, tu peux faire ta marque derrière. Donc, l'e-commerce, ça reste quelque chose de la base. Ça déchire. Voilà. À toi de voir, en fonction de, est-ce que c'est un business model qui va t'intéresser ou pas ? Ou pas. Tu vois ? Donc, ça, c'est pareil pour tous les business que je vais t'énumérer. Il y a toujours des avantages et des inconvénients pour chaque business. Tu vois ? Après, à toi de voir si ça t'intéresse. Voilà. C'est un peu ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des business qui vont te demander plus d'argent d'investissement de départ. Par exemple, pour te lancer dans l'e-commerce, ça va te demander un certain budget de départ. Peut-être 2 000, 3 000 euros, tu vois, pour pouvoir commencer. Parce qu'il va falloir tester les produits, donc faire de la pub, payer la pub. Donc, ça, voilà. Tu ne pourras pas échapper, tu vois. À moins que tu fasses via le SEO. Donc, c'est vrai. Mais après, c'est beaucoup plus lent. Mais après, il faut voir comment tu penses, tu es en termes ou pas. Mais quel chiffre d'affaires tu peux penser à... Quel chiffre d'affaires tu peux viser ? Voilà. À toi de voir, renseigne-toi sur chacun des business que tu veux te lancer, les avantages, les inconvénients. Mais il n'y a pas un forcément qui est bien ou pas bien. C'est chacun a ses plus et chacun a ses moins. Ensuite, deuxième business à lancer pour YouTube. Ah, tu connais mon amour pour YouTube. Je pense que là, ce n'est plus... Si jamais tu suis, tu as regardé quelques-unes de mes vidéos, tu es au courant que YouTube, pour moi, c'est la puissance. Et pourtant, j'ai le e-commerce, attention. Et je ne dis pas que c'est moins bien ou pas bien. C'est que par rapport à moi, ce que j'aime, ce que je veux viser sur le long terme, pour moi, YouTube, voilà. YouTube, tu ne feras jamais faillite. Ce n'est pas une entreprise où tu feras faillite. S'il y a un produit qui ne se vend pas, tu changes de produit. Il n'y a aucun problème. Parce que la force, en fait, d'un business, c'est le trafic. C'est d'avoir déjà des prospects. C'est d'avoir des gens qui te suivent, en fait. C'est une communauté. Il n'y aura jamais rien de plus puissant que ça, en fait. Il n'y aura jamais rien de plus puissant que d'avoir une communauté. OK ? D'avoir un personal branding, d'être influenceur. Tu vois, pas influenceur comme tu imagines, genre, les influenceurs, là, je ne sais pas, des show télé, là. Non, je te parle vraiment, genre, avoir une influence. Tu vois, le fait d'avoir plus, plus tu as du trafic, plus tu as une influence. C'est pour ça que certains magazines disent « Ouais, Kenny West, cinquième gars le plus influent du monde, etc. » C'est une influence. Lui, il le fait via sa musique. Après, derrière, il enchaîne sur des marques, etc. Mais l'influence, tu peux la créer grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui. Donc, tu peux créer tes réseaux sociaux et aussi créer ta marque derrière, etc. Pourquoi il n'y a plus que créé sa marque comme ça, Kenny West ? C'est parce que c'est grâce à sa musique qu'il a donné du trafic, de l'influence, de l'attention des gens. Et grâce à cette attention, boum, il a décidé « Vas-y, je pars sur un autre projet, boum. » Et Adidas a voulu travailler avec lui parce qu'il a cette influence et cette attention. Parce qu'Adidas, ils savent comment le business fonctionne. L'argent, c'est l'attention. Si Kenny West, il a l'attention et qu'il fait en plus des produits qui sont bien derrière, on le laisse libre de faire ce qu'il veut avec ses chaussures. Après, il a fait tous les modèles qu'il voulait. Boum, ça a cartonné, ça a fonctionné. Boum, ben voilà. C'est pareil avec ton influence. À notre échelle, tu peux le faire. Tu construis ta chaîne, boum, tu as de l'attention. Et derrière, tu peux faire n'importe quel projet derrière. Ça veut dire qu'il y a des choses en France que les gens n'ont pas fait que tu pourrais faire parce qu'il n'y a pas de limite, en fait. Dès que tu as l'attention, si tu veux faire des films demain, tu vas pouvoir faire des films. Parce que les producteurs vont dire « Ah ben lui, il a l'attention. » Si on le met dans notre film, ça peut fonctionner. Tu vois, par exemple, un gars comme Mr. V, en plus, peut-être qu'il a déjà fait des films, mais je ne suis pas au courant, tu vois. Donc, dis-moi en commentaire parce que, du coup, je ne sais pas. Mais un gars comme Mr. V, il a tellement l'attention que s'il voulait jouer au cinéma, il pourrait. S'il voudrait lancer, je ne sais pas, en fait, il peut faire ce qu'il veut, en fait. Il pourrait lancer n'importe quel produit, s'associer avec n'importe quelle marque et ça. Parce qu'il a l'influence, OK ? Donc, YouTube, c'est pour ça que moi, je trouve ça le plus possible parce qu'avec YouTube, simplement, tu peux déjà, tu peux tout faire, en fait. D'ailleurs, Mr. V, il a utilisé ça pour pouvoir faire un album de rap. Ben voilà, disque d'or, boum, dès le premier. Voilà, tu fais un truc qu'il kiffe. Il n'y a pas de règle, tu vois. Mais l'avantage, c'est que quand tu as l'attention, tu fais ce que tu veux derrière. Tu fais ce que tu veux. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup YouTube. Et évidemment, comme c'est un truc moyen, long terme, les gens, ils se cassent la figure et ils ne persévèrent pas, en fait. Alors que c'est tellement bon. Plus ça avance, plus tu es bien. Plus ça avance, plus tu es bien. En fait, le temps joue en ta faveur. Tu connais aussi ma psychopatrie. Je sais que ça ne se dit pas. Calme-toi, Gérard. Ma psychopatrie pour le temps. J'aime que le temps travaille en ma faveur. Dans tous mes piliers, j'aime que le temps travaille en ma faveur. Que ce soit santé, argent, business. Troisièmement, influence et persona branding. Donc, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit précédemment par rapport à YouTube. Ça peut être aussi sur Instagram. Donc, même pareil. Persona branding, super puissant. Tu regardes à Elon Musk. Si tout le monde regarde Tesla, c'est parce que tout le monde regarde Elon Musk. C'est lui qui a l'attention. Et son attention, boum, il la renvoie sur Tesla. C'est aussi simple que ça. T'enlèves Elon Musk. Tesla. Bon, quoi que Tesla, ça a commencé à reprendre un peu. Je pense, dans la vision générale, comme ça, la perception, je veux dire. Tesla, quand même, est vu. Je ne sais pas si jamais Elon Musk, s'il part, est-ce que Tesla... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'action, elle chute. Mais bref, tout ça pour... Ce n'est pas le débat, Gérard. Tout ça pour te dire que tu vois la force, en fait, du personal branding. Ce n'est pas réservé qu'à eux grâce aux réseaux sociaux. Et YouTube, surtout. YouTube, c'est comme si tu avais une chaîne de télé, gars. Je ne sais pas. Ils ne se rendent pas compte. Ils sont là, ils marchent comme si... Comme si c'était une chaîne de télé, quand on... Bref. Donc, YouTube, moi, j'ai beaucoup fonds en ça. Après, il y a Instagram aussi. Mais concrètement, moi, des gens que je connais, YouTube, c'est là où il y a le... Comment dire ? Il y a plus d'argent à se faire. Concrètement, que sur Instagram. Instagram, c'est bien pour le statut, pour rappeler. Voilà. Pour que si les gens, ils sont sur YouTube, ils te voient encore sur Instagram. Ils t'apprennent à te connaître, etc. Ils reviennent sur YouTube. Boum, boum. Et après, ils t'achètent un programme, tu vois. C'est comme ça, ça te permet que les gens te voient beaucoup plus. Tu vois. Les gens, pour pouvoir acheter chez toi, il faut qu'ils te voient au moins l'offre au moins 7 fois. Donc, à force de te voir un peu partout, ça peut multiplier le truc, mais ce n'est pas genre YouTube pour moi. Donc, bref. Personal branding, comme je disais, influenceur. Donc, il n'y a rien de plus puissant pour moi. Ensuite, vente de formation. Alors, du coup, ça, un classique. Vente de formation. Avec une mode tellement puissante de l'e-commerce, on en oublie la puissance de la vente de formation. Vente de formation, les gars, c'est pratiquement que du net. Donc, même si tu entends des gens qui font un million, genre en e-commerce, imaginons. Il y a des gens qui peuvent faire un million en e-commerce, mais finalement, ils ont, je ne sais pas moi, ils font 20% de marge nette, imaginons. Alors, il reste 200 000 euros, tu vois. Genre, vente de formation, tu fais 200 000 euros. De vente de formation, tu fais 200 000 euros pratiquement de marge. À moins que tu aies utilisé de la pub, mais c'est pratiquement 200 000 euros de marge. Tu vois, peut-être un petit peu moins, allez, 190. Parce que tu as les outils à payer. Donc, voilà. Donc, la vente de formation, à ne pas négliger. Et il n'y a pas… Les ventes de formation, c'est dans tout. Ce n'est pas juste dans, je ne sais pas moi, la santé, l'argent, l'immobilier. Ce n'est pas que ça, les ventes de formation. Ou le dropshipping, il n'y a pas que ça, tu vois. Moi, heureusement, je suis passé par ça. Donc, je le sais, tu pourrais vendre des formations sur comment nettoyer son bateau. Je n'en sais rien, comment faire pousser des tomates sur Paris. Enfin, il y a des formations sur tout. À partir du moment où il y a des gens qui sont intéressés par un sujet, ils seront intéressés pour pouvoir apprendre et se développer, tu vois. Donc, voilà. Moi, j'ai commencé avec le saxo, comme tu connais. C'était une petite niche. J'étais l'un des premiers à faire ça. Boum, je pense même que je suis le premier. Et voilà. Et après, du coup, j'ai inspiré d'autres personnes. Et maintenant, il y a plein de chaînes sur le saxo, tu vois. Alors qu'avant, il n'y en avait pas. Donc, il y a de l'argent partout, en fait. Il faut juste se lancer et vendre des formations. Ça reste un très bon business, voilà. Pour pouvoir être sûr. Et en plus, maintenant, avec le système de CPF, alors là, c'est vraiment la fête, quoi. Ça veut dire que les gens, maintenant, à partir du moment où tu mets ta formation au CPF, ce que je te conseille de faire, du coup, tout le monde peut, tous les gens qui sont intéressés, nous n'avons plus besoin d'utiliser leur argent. Ils peuvent utiliser leur compte CPF pour pouvoir acheter ta formation. Donc, du coup, la vente de formation, c'est énorme. C'est un bon business. Ensuite, il y a la vente en affiliation. Donc, la vente en affiliation, c'est classique. Ça veut dire que tu prends le plus connu, par exemple Amazon. Tu vends des produits sur Amazon. Tu en fais la promo, OK ? Et tu touches un pourcentage sur les ventes. Donc, tu peux faire ça avec des partenaires, des gens qui vendent des formations, par exemple. Des gens qui, je ne sais pas, il y a des gens qui vendent des logiciels. Tu peux faire de l'affiliation sur différents produits, OK ? Et c'est ce que j'aime bien avec YouTube, par exemple. Voilà, je reviens encore. Voilà, YouTube Money Machine, c'est en description, les gars. J'en profite pour vous en parler. Ben, tu peux tout faire en même temps. Tu vois, moi, je fais de l'affiliation. Je fais de l'affiliation parce que, par exemple, quand il y a quelqu'un qui vient sur la chaîne et qu'il a un produit qui est intéressant, OK ? Et qui est susceptible de t'intéresser, ben, boum, j'en parle sur la chaîne. Et du coup, je prends un pourcentage sur les ventes. Tu vois, il y a même de l'affiliation avec les projets cryptos. Je veux dire, il y a de l'affiliation sur tout, en fait. OK ? Donc, après, plus tu as de... Quand tu as de l'audience, par exemple, encore un exemple que YouTube Money Machine, c'est de la puissance, les gars. Ben, tu as juste à faire part de l'opportunité à ton audience. Donc, ton audience, elle est contente parce que tu lui fais part de l'opportunité. Au moins, tu gardes ça que pour toi. Et en plus, tu touches un billet. Et l'autre, il est content. Le vendeur, il est content. Tout le monde est content. Ensuite, il y a freelance. Ben, freelance, c'est classique. Tu connais. Tu sais faire des, je ne sais pas, un montage vidéo. Tu peux aller sur 5euros.com, etc. Et boum, tu proposes tes services. Tu peux proposer tes services sur plein de choses. À partir du moment où tu as une expertise sur quelque chose, tu fais freelance, tu peux faire un peu d'argent. Tu vois, c'est... Ça fait... Je n'arrivais pas à le mettre, mais bon, je te le mets quand même, tu vois. Parce qu'il y a des gens aussi qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui ne connaissent pas tous les trucs. Après, je ne vais pas t'énumérer toutes les possibilités de faire de l'argent, mais en gros, si tu veux faire de l'argent aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de juste te plaindre, d'aller dans la rue et de dire « Y'en a pas d'argent, y'en a marre, y'en a marre, y'en veut de l'argent. » Non, ça ne marche pas. Tu vois, il y a plein d'opportunités. Il faut juste d'ouvrir les yeux. Donc, tu as bien fait d'être sur cette vidéo. Donc, freelance, voilà, le classique. Tu proposes n'importe quel service et voilà, tu peux aller sur 5euros.com les proposer ou tu peux démarcher, je ne sais pas, des influenceurs qui pourraient peut-être avoir besoin de tes services, etc. Ensuite, il y a la crypto-monnaie. Alors, crypto-monnaie, ce n'est pas vraiment un business, bien que tu peux en lancer en mode business, mais il faut quand même déjà avoir des fonds. Il faut déjà quand même que tu sois intéressé. Donc, crypto-monnaie, même si ce n'est pas un business et même si tu peux en faire un business, mais je pense que si jamais tu ne connais rien, en crypto-monnaie, c'est plutôt mon point, là où je vais en venir, forme-toi. Dans un an, dans deux ans, tu me remercieras d'avoir regardé cette vidéo et de m'avoir écouté, si jamais tu m'as écouté. Là, par exemple, j'ai dit de te former. Je t'ai mis, je pense que normalement, en description, tu as une formation que je recommande pour les crypto-monnaies. Dans deux ans, si jamais tu l'as fait, tu me remercieras. Dans deux ans, si jamais tu ne l'as pas fait, tu regretteras. Tu te dis, ah là là, putain, il me l'avait dit. Il me l'avait dit. Ah oui, il me l'avait dit. J'avais vu la vidéo, il me l'avait dit. Il m'avait dit. Ah oui, je suis un lourd. Ah oui, il avait raison. Là, mec, crypto, tu ne peux pas faire comme si c'est trop tard. Ce n'est pas que c'est de retard, parce que je ne pense pas que c'est vraiment mainstream de ouf. Mais ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui t'intéressent au pro de mon business, c'est bon, ils sont conants. Ils ont déjà quelques cryptos au minimum. Je veux dire, il faut vraiment que tu te formes et que tu saches comment faire de l'argent avec ça pendant que c'est le début et pour pouvoir profiter de l'engouement qu'il y aura derrière quand vraiment toute la masse va commencer à utiliser les cryptos. Ce qui va arriver tôt ou tard. Là, tu ne peux plus l'arrêter. Ensuite, autre business que tu peux lancer, c'est l'email marketing. Il faut te former, il faut que tu sois bon en email marketing. C'est là que les boutiques font énormément d'argent grâce à ça. C'est les relances paniers, c'est les emails marketing, etc., les offres promotionnelles. Tout ce qui concerne l'email marketing et vente de formation, c'est pareil. Tu peux te spécialiser là-dessus et proposer tes services à n'importe quelle entreprise parce que l'email n'est pas mort, loin de là. Pour l'instant, c'est là où on fait de l'argent. Autre business que tu peux lancer, c'est lancer une agence genre en mode ramené où tu ramènes du trafic en fait pour tes clients. Et ce que j'ai observé, c'est ça du coup, tu as bien fait de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Là où tu vas pouvoir avoir, comment dire, un angle d'attaque qui va te permettre, même si tu viens de commencer, pour pouvoir avoir des clients rapidement, c'est que la plupart des gens dans cette industrie qui font de la pub Facebook, ils prennent un fixe et ils prennent aussi un pourcentage sur les ventes, sur le CA par exemple, etc. Donc ce qui se passe, c'est que toi, si jamais tu viens d'arriver, tu es débutant et que tu es bon, quand même, il faut que tu sois bon. Mais en vrai, j'ai envie de te dire, maintenant avec Facebook, ce n'est pas compliqué d'être bon. Le pixel est tellement puissant qu'honnêtement, limite, maintenant tu mets France, ils trouvent tes clients. Tu vois ce que je veux dire ? Concrètement, si jamais tu viens et que tu dis à des clients, moi je te propose un fixe et que je m'occupe de tes pubs, tu n'auras pas beaucoup de choses à faire, il faudra juste renouveler après les pubs de temps en temps et tu dis à ton client, il faudrait que tu me refasses une autre pub comme ça. Là, parce que là, la conversion est moins bonne pour que les gens cliquent sur ta vidéo, ou ta photo de pubs, les gars, il va le faire et puis c'est tout. Donc toi, tu as juste à surveiller de temps en temps, etc. Tu pourras multiplier tes clients. Alors, à combien tu peux les facturer ? Je ne sais pas trop, tu vois, mais ce qui est sûr, c'est que tu pars sur un fixe et déjà, tu vas pouvoir retourner, tu vas retourner en fait, le marché parce que tous les gars, en fait, ils proposent aussi, ils proposent des pourcentages à la com. Donc toi, si tu viens avec un fixe, boum, tu vas venir, les gens, dès qu'ils vont voir que tu es bon, tu vas être recommandé, boum, tu vas avoir plein de clients et tu vas être rapidement, libre, libre, géographiquement, rapidement, tu pourras aller dans tous les pays que tu veux. Mais ça, ça peut aller vraiment vite, ça, je pense, tu vois, deux, trois, quatre mois, franchement, je pense que ça peut aller super vite, tu vois, d'avoir tes premiers clients parce que tu proposes comme ça. Après, il faut que tu sois bon derrière, c'est toujours ça. Mais en étant moins gourmand que les autres, tu pourrais bien t'en sortir. Et après, autre chose que tu pourrais faire par rapport à cette agence-là, c'est de proposer vraiment un pack complet. Ça veut dire que tu t'occupes des pubs plus du copywriting, du tunnel de vente, etc. Tu t'occupes de tout, de A à Z. Et là, à la limite, ça a du sens que tu proposes, par exemple, un pourcentage, par exemple. Mais si tu ne t'occupes que du trafic, je pense que si tu te positionnes comme ça en mode, moi, je ne prends qu'un fixe, je pense que tu peux te mettre bien. Et dernier business que tu pourrais lancer, c'est un peu en mode freelance, c'est le copywriter, c'est le copywriting, être copywriter. Donc, copywriter, c'est l'art de pouvoir utiliser les mots pour pouvoir vendre, pour pouvoir influencer les gens à acheter. Donc là, ça a plus de sens pour moi, par exemple, que tu charges, que tu prends un pourcentage sur le chiffre d'affaires parce que là, c'est vraiment lié à la conversion et à la vente. Ça veut dire que les gens arrivent, tu envoies du trafic sur une page qui a été copywritée et derrière, il y a une vente. Donc là, ça a déjà plus de sens pour moi, qui puisse avoir genre un pourcentage sur le chiffre d'affaires si la personne travaille encore sous la copie et qu'elle améliore le taux de conversion, tu vois, par exemple. Alors que le trafic, la personne, elle remette juste le trafic. Derrière, c'est toi qui dois la convertir, tu vois. bref, ça, c'est encore un autre sujet. Mais voilà, donc c'est ce dont je voulais te parler. Tout ce que je t'ai dit, évidemment, ça prend du temps. Il n'y en a pas un qui est plus rapide ou pas, à part peut-être l'agence, si jamais, tu as déjà une expertise parce que là, c'est facile en fait, tu as déjà une expertise. Donc, c'était déjà bon, bah boum, évidemment, tu n'as plus qu'à trouver les clients. Mais sinon, tous les autres business qu'il faut lancer, tes débutants, ça prend du temps, les gars, parce que tu es toujours sur de 0 à 5 ans, arrêtez de croire que vous allez devenir un millionnaire en un an. Si tu y arrives, tant mieux, mais c'est très, très rare. Et en général, tu as déjà fait du business avant ou tu as déjà lu énormément de livres ou tu as déjà fait des petits business, tu as déjà fait quelque chose, tu n'es pas nouveau comme ça, comme moi j'étais, tu es salarié, tu as entendu qu'on peut peut-être s'en sortir, faire de l'argent comme ça en ligne et tu es arrivé, boum, tu déchires tout. Ce n'est pas possible en fait. Ça demande trop de connaissances d'un coup pour que tu puisses démarrer boum en un an. Ce n'est pas possible. Ça veut dire faire un million en un an, ce n'est pas possible. Tu n'as aucune connaissance en vente, en marketing, en trafic, en l'argent même, tu n'as même pas le bon mindset. Non, ce n'est pas possible. Enfin, c'est possible mais tu as déjà des ressources précédentes. Bref, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, j'espère que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime. Si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Ok, je te rappelle que tu peux accéder à ma formation pirate marketing sans sortir un seul euro de ta poche. Ok, il y a YouTube Money Machine qui est intégré aussi dedans et je te montre exactement comment tu vas. Enfin, toutes les stratégies que je te partage dedans vont permettre de pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois. Ok, c'est au minimum. Et si tu trouves que ce n'est pas beaucoup, je te dis au minimum. il y a des stratégies dont je te partage, il y a des gens qui font beaucoup plus que ça. Il y a des gens qui font 100K par mois. Et si jamais tu trouves que c'est beaucoup 5K, ne t'inquiète pas, c'est parce qu'il y a différentes stratégies. Ça veut dire que en fait, tu vas avoir différentes sources de revenus. C'est pour ça que ce sera entre guillemets facile, enfin plus simple de pouvoir atteindre 5K par mois parce que tu ne vas pas partir sur une seule source de revenus pour pouvoir faire 5K. Bref, en tout cas, pourquoi du coup tu peux y accéder à 100% à un seul euro de ta poche ? C'est parce que ma formation est éligible à 100% par le CPF. Ok, donc si tu ne sais pas c'est quoi le CPF, le CPF, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement qui te permet de cotiser en fait quand tu travailles ou quand tu as déjà travaillé ou quand tu es au chômage, tu es entrepreneur ou un intérim. Ok, donc tu cotises dans un compte CPF. Ok, chaque année, il y a de l'argent qui se met dans ce compte-là et avec ce compte-là, tu ne peux pas acheter des croissants avec. Il va falloir que tu peux l'utiliser seulement pour pouvoir investir dans les formations. Ok, des formations qui sont éligibles au CPF. Donc, c'est pour ça que ma formation est éligible au CPF et donc du coup, tu peux y accéder. Donc, si même, arrête de te prendre la tête parce que souvent, je reçois des messages « Ouais, mais est-ce que j'ai accès dans le CPF ? Est-ce que là, j'ai 400 ? Est-ce que c'est bon ? » Etc. Le mieux, c'est gratuit les gars, c'est offert. Donc, prends rendez-vous. Il y a un lien dans les commentaires. Tu cliques « Accéder à Pirate Marketing 160 euros. » Tu cliques, tu mets ton email, tu vas atterrir sur l'agenda, tu prends rendez-vous avec Céline, elle va faire le dossier pour toi, elle va te dire si tu as assez de CPF ou pas. Ok ? Et après, tu donnes les accès à Pirate Marketing. Donc, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à mettre un « J'aime », ça j'ai déjà dit, je crois, un « J'aime pas ». Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je serai ton camp.